La vedette du cyclocross français à l'échauffement avant le départ de la course la plus attendue de la journée. Francis Mouret, motivé avant son départ sur la Coupe du Monde dans dix jours. Les championnats de France arrivent à grands pas et j'espère que la condition sera bonne. Les courses, ce n'est pas des cours d'entraînement, on va pour faire le meilleur résultat possible. On est aujourd'hui ici pour essayer de gagner et j'espère qu'on y arrivera. Il y a un ami, on sera là-bas pour essayer de faire un très bon résultat. A fond motivé. A fond motivé. Dernière ligne droite. L'élite du cyclisme régional était réunie au château de Crisset aujourd'hui pour l'attribution du titre de Bourgogne-Franche-Comté. Mais pas de quoi inquiéter le patron, Francis Mouret, déjà neuf fois champion de France, seul en tête après moins de cinq minutes de course. Il fait venir du monde, Francis, justement, sur le terrain. C'est beaucoup de monde qui vient de supporter. C'est normal, c'est quand même un grand champion et puis tellement abordable. Donc c'est vrai que Francis, on a envie de venir le voir, on a envie de venir lui rendre hommage pour toute sa saison, ou toute sa carrière, en tout cas, de cyclocross. Un homme seul devant et derrière, à plus de deux minutes, deux jeunes coureurs motivés pour ce qu'il reste à escalader sur le podium. Une partie de la relève du cyclisme hivernal français, dont la région dispose du plus grand potentiel pour l'avenir de la discipline. Après Francis Mouret, c'est finalement Yann Gras qui empoche la deuxième place de ce championnat. Chassé derrière Francis, c'était juste garder la place, mais voilà, Francis est vraiment très fort cette année. Depuis le début de saison, il a montré qu'il était très en forme, donc voilà, il continue sur le même lancé. Le champion le plus titré de l'histoire du cyclocross français, qui rendra les armes au mois de janvier prochain, lors des championnats de France organisés cette année à Besançon.